bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un haul tissu et mercerie voilà je suis un peu surexcitée parce que je suis ravie de ce que j'ai acheté ce que j'ai reçu et je suis trop contente de partager ça avec vous aujourd'hui je vous avais dit que j'avais envie de profiter un petit peu des soldes pour racheter du tissu refaire un petit peu mon stock et j'avais juste envie d'un peu de nouveauté je pense bon j'ai pas acheté beaucoup de tissus en solde je dois dire mais ils étaient pas chers donc j'ai fait une commande chez Driss & Stoffen une autre chez Benitex je commande jamais chez eux mais voilà une commande de mercerie chez Rascol et je suis passée à la mercerie L'Aiguillette qui est ici à Calvi alors des fois je reçois des questions de gens qui me demandent qu'est ce que tu penses de la qualité de tel revendeur de tissu est ce que chez Driss & Stoffen c'est bien tout ça c'est impossible en fait de répondre à cette question parce que ça dépend de ce que vous achetez en fait typiquement c'est beaucoup pour les coupons de Saint-Pierre qu'on me demande ça parce que je sais qu'il y a des fois des gens qui sont déçus moi j'ai jamais été déçue et je commande tout le temps chez eux mais je commande tout le temps du coton du voile de coton de la double gaz 100% coton de la broderie anglaise 100% coton du 100% lin enfin donc ces matières là en gros vous savez à quoi vous attendre c'est difficile d'être déçu quand vous partez sur des trucs aussi basiques dans des matières naturelles avec un grammage qui est indiqué voilà donc moi j'ai jamais été déçue mais j'ai jamais acheté par exemple des voiles de organza viscose des trucs un peu transparents vous savez que les fils de l'urex tous ces trucs là j'en commande jamais parce que de toute façon quel que soit le revendeur c'est des tissus impossible à travailler qui s'effiloche et qui de toute façon auront un rendu un peu cheap je vous le dis donc typiquement ça bah oui vous avez des chances d'être déçus mais c'est pas la faute du revendeur c'est plutôt un choix de tissu de base moi j'achète beaucoup de tissu de matières naturelles on va dire alors c'est pas par conviction écologique encore une fois c'est parce que je transpire comme un bœuf et que je ne peux pas apporter du synthétique en eau mais typiquement quand je fais des jupes vous le verrez là dans ce que j'ai acheté des jupes des pantalons je vais aller plus vers des choses qui contiennent du polyester parce que ça suffit beaucoup moins et que ça correspond plus à mon mode de vie donc c'est vrai que quel que soit le vendeur chez lequel j'achète je suis rarement déçu parce que je sais un petit peu à l'avance ce que je commande c'est moi je suis comme ça j'ai un peu ma zone de confort et je sais ce qui me convient je vais pas aller tester tous les tissus je sais qu'il ya des gens c'est leur délire moi pas du tout je suis pas une chaîne où je vous montre les crash tests des trucs comme ça c'est pas tellement mon créneau donc je suis rarement déçu et en plus de ça à force je sais un petit peu quoi regarder donc moi ce qui me guide c'est la composition est ce qu'il ya un assemblage de différentes matières quelle est la proportion de chacune le grammage donc le poids du tissu ça c'est vraiment à force de commander de vous faire des références sur certains tissus vous avez déjà acheté et après c'est plutôt l'armure du tissu alors vous avez des tissus qui sont très serrés certains qui sont chaînes les trames d'autres qui sont des mailles ça je vous invite à vous renseigner moi j'ai jamais regardé de livres j'ai demandé si j'avais des livres références pour les tissus moi j'en ai pas regardé c'est vraiment à l'expérience à force de commander de parfois me tromper mais voilà c'est pour ça que je vous ferai jamais une vidéo sur les tissus parce que j'en ai pas du tout les compétences déjà et aussi parce que moi je commande un peu tout le temps les mêmes choses donc voilà un peu comment je fonctionne après c'est propre à chacun mais si je peux vous donner des conseils pour choisir vos tissus c'est d'essayer de comprendre un peu comment fonctionne le grammage des tissus de voir quelles sont les matières que vous aimez dans vos vêtements vous avez déjà quelles sont les matières utilisées qu'est ce que vous aimez qu'est ce qui vous convient pas est ce que ça vieillit bien ou pas donc ça c'est vraiment le truc sur lequel c'est difficile de se projeter de savoir comment on va vieillir le tissu est ce que ça va boulocher est ce que la couleur va partir est ce que ça va se trouer je ne sais pas ça c'est pareil c'est à l'usage vous saurez des fois pour une même catégorie de tissus chez certains revendeurs c'est pas top top et bah vous changez mais ça moi je sais rien mais une chose est sûre c'est que si vous lavez vos tissus avant de les coudre alors là je ne vous apprends rien tout le monde le sait vous aurez une assez bonne idée de la façon on va vieillir le tissu et vous réduisez vos chances d'avoir des mauvaises surprises après la couture et au premier lavage c'est une évidence vous faites ce que vous voulez mais moi je lave systématiquement tous les tissus je vais coudre est ce que je les surjette avant non parce que des fois on me pose la question je m'étais jamais en fait je m'étais jamais demandé s'il fallait surjeter un tissu avant de le mettre au lavage alors ça s'effiloche un peu mais pas non plus de fou après vous voyez si quand vous recevez votre commande vous voyez que ça commence un peu à s'effilocher type des tissus nattés avec une armure qui est assez lâche peut-être sur filer tout le tour comme ça vous êtes tranquille mais moi globalement je n'ai jamais fait ça voilà désolé pour ce gros blabla d'introduction mais ça me permet de répondre à pas mal de questions qui reviennent assez souvent donc c'était le cas je commence par la mercerie avec rascol en fait de base je voulais me faire une bonne grosse commande des familles sur mercerie extra pour acheter notamment du filmousse pour ma surjeteuse des cônes là sauf que c'est le seul produit qu'il n'avait plus en stock donc je me suis dit c'est pas grave j'ai cherché dans google et je suis tombée sur rascol c'est vrai que eux on est sûr que c'est de la bonne qualité je me suis dit allez c'est pas grave ce sera plus cher c'est pour le l'ourlet de ma robe de mariée pour faire un ourlet roulotté en bas et une fois absolument du filmousse parce que c'est plus couvrant c'est plus joli je me suis dit allez on y va donc j'ai acheté quatre bobines de gutterman à je sais pas 4 euros 50 la bobine et vu que j'avais envie d'atteindre vous savez le seuil du panier pour rentabiliser les frais de port j'ai ajouté des trucs dans mon panier le panier que j'ai eu aucun mal à remplir vous vous doutez alors j'ai acheté en premier donc là il est parti en morceaux tac un porte-cône voilà comme ça puisque en fait ma machine à coudre donc la nouvelle là elle ne veut plus prendre les gros cônes que j'avais acheté chez mercerie extra il ya longtemps elle n'arrive pas à coudre avec et il faut d'abord que je sois je les bobine sur une canette soit que j'utilise un porte-cône alors j'ai du mal à comprendre ce que ça change je vais essayer je vous en donnerai des nouvelles mais en gros vous foutez votre cône ici vous avez le fil qui passe là et qui qui est dans cette petite boucle et qui du coup arrive comme ça comme si c'était une canette vraiment bien positionnée je vous dirai ce que ça donne c'est de la marque prime et et vous avez vraiment un gros poids au pied là pour que ça tienne bien donc je vous en donnerai des nouvelles ensuite en prévision de ce que je compte coudre cet hiver j'ai envie de coudre pas mal de noir et du marron comme d'habitude j'ai racheté deux bobines de phil gutterman comme ça des 500 mètres donc marron foncé et noir voilà et je couds aussi beaucoup de blanc mais du blanc j'en ai d'avance j'ai aussi racheté des aiguilles microtex pour la machine à coudre donc pour les tissus fins puisque je les utilise pas mal quand même en été et je crois qu'il m'en reste que deux donc c'était c'était juste pour avoir un petit peu d'avance ensuite ça c'est des petits œillets argentés avec l'embout spécial à reposer avec la pince vario de chez prime parce que j'ai récemment acheté le kit des corsets de chez belaine paris qui est une marque que j'adore et j'ai envie d'essayer pour ça il faut des petits des petits œillets pour passer le lacet dedans j'ai jamais fait ça et du coup c'était le cas je me suis dit c'est quoi c'est le moment d'en acheter ça pour le coup je ne sais pas du tout où en trouver donc c'était la facilité je sais pas si vous entendez aujourd'hui j'ai plus trop de voix j'espère que c'est pas désagréable pour vous si je vois que ça se dégrade pendant la vidéo j'irai me prendre une petite cuillère de miel et un verre d'eau chaude parce que pour finir dans le carton de cette commande il y a des choses que je ne pensais pas acheter ou du moins pas de sitôt parce que de base c'est pas trop mon truc mais j'ai acheté beaucoup de pression des pressions cam là donc des pressions en plastique voilà à poser avec la pince vario encore une fois avec plein de couleurs différentes j'ai aussi pris des petites couleurs en plus qu'il n'y avait pas dedans parce que je trouvais trop des petits bleus comme ça et des bleus clairs et de teintes de roses différents alors pourquoi parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de naissances en ce moment dans mon entourage et en général et j'ai deux amis très proches qui sont enceintes en même temps de moins d'imperval et je vais me faire plaisir pour leur faire plein de petits trucs pour bébés et notamment des petites gigoteuses vous verrez ça tout à l'heure et des vêtements des choses comme ça et c'est vrai que les les pressions comme ça c'est très pratique c'est plus simple aussi pour les mamans pour habiller les enfants avec naturellement un côté plus fille un côté plus garçon je laisse chacun selon sa sensibilité très personnelle décider lequel donc c'est tout pour la mercerie je suis super contente parce que c'est des choses que je n'avais pas ça va me permettre de faire d'autres projets et je suis ravie de mes achats tout simplement et maintenant on va pouvoir passer à la partie vous préférez les tissus alors je vais commencer par benitex j'ai jamais commandé chez eux avant parce que de base j'aime pas tellement généralement leurs tissus et leur communication ne touche pas spécialement c'est pas mon truc voilà je suis pas une super fan de benitex de base mais là je sais pas je ne sais pas du tout comment j'ai atterri sur leur site et j'ai vu des choses sympas pour le coup eux en solde ça valait le coup et je me suis dit bah c'est l'occasion de tenter alors en premier j'ai pris une gabardine coton tissé teint pied de puce marron givré sable rouge en gros c'est une gabardine qui a l'air d'assez bonne qualité avec effectivement un pied de poule minuscule donc pied de puce qui est dans des teintes marron avec un léger quadrillage rouge comme ça alors j'en ai commandé un mètre mais je crois que j'en ai plus de toute façon ils sont connus pour pour avoir la main lourde sur le métrage chez chez benitex et c'est c'est vrai je peux pas dire est ce qu'il y a un endroit un envers là dessus c'est un tissu assez épais qui n'est pas extensible vraiment chaîne et trame basique vraie gabardine pour le coup j'aime beaucoup parce que ça n'a pas l'air de se froisser tant que ça c'est il y a vraiment un vrai poids à ce tissu moi c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement alors de base je l'avais acheté pour me faire un pantalon type ginger jeans je voulais me faire le ginger jeans de base mais j'ai vu que après qu'il fallait qu'il y ait un pourcentage d'élastane un petit peu d'extensibilité ce qui n'est pas du tout le cas de ce tissu donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec probablement une jupe probablement une robe je ne sais pas je pourrais faire une veste avec mais je suis pas très veste en fait je suis pas mon truc pour l'instant donc un très très joli tissu j'ai pas mal de possibilités avec donc je ne sais pas encore mais il me plaît énormément les tons sont chauds et c'est ce qui me convient le plus ensuite je suis tombée sur une super affaire c'est un satin de soie élastane léger couleur écorce j'ai pris la fin du rouleau en fait il restait deux mètres donc j'ai mis les deux mètres dans mon panier et ils m'ont rajouté les 80 cm de la fin du rouleau donc j'ai 2m80 de ce tissu qui est un satin de soie je crois que c'est 98% soie 2% d'élastane puisqu'il est un peu non pas dans le sens là voilà il est un peu élastane ce qui est une très bonne nouvelle parce que je crois que je voudrais me faire alors je ne sais pas soit des pyjamas dedans soit la très jolie robe comment elle s'appelle je cherche sur l'instagram de belen c'est la robe marça c'est leur tout dernier patron c'est type robe nuisette avec un col bénitier c'est canon depuis le temps que je crois tout le monde attend de voir la sortie d'un patron comme ça parce que je pense que ça peut être vraiment très très beau j'adore cette couleur ces couleurs un peu champagne mais champagne grisé je pense qu'avec quasiment trois mètres de tissu je vais pouvoir me faire la robe marça un pyjama probablement je voulais aussi essayer de me faire vous savez les tés d'oreillers en soi il paraît que c'est super bon pour les cheveux la peau et tout donc voilà c'est pas un projet immédiat mais je me garde bien sous le coup de ce tissu j'ai aussi pris cette viscose à carreaux alors vous aurez remarqué que moi ça y est l'été c'est terminé j'en peux plus je suis déjà passé aux tissus d'automne parce que je ne vis que pour l'automne alors j'en ai pris deux mètres mais j'imagine que j'en ai un peu plus de deux mètres j'aimerais faire désolé si vous entendez croquer c'est mon chat qui est en train de manger juste à côté de moi si ce tissu plaît à mon mari faut que je lui montre je lui ferai probablement une chemise dedans parce qu'en fait c'est une viscose mais très épaisse j'ai un peu de mal à vous dire ce que c'est comme tissu et dans les chutes je pense me faire soit également une chemise soit une jupe et enfin j'ai acheté ce jersey de coton alors c'est un jersey de coton très épais de base je l'avais acheté pour refaire un petit peu des boxers warren pour mon mari mais c'est pour le coup c'est boxer d'hiver quoi boxer en polaire je pense que là il en a pas besoin donc je ne sais pas et ça a un effet un petit peu de de maille polo quand vous regardez de très près alors c'est très extensible mais voyez le tissage je trouve ça fait un petit peu maille polo aussi donc pourquoi ne pas pourquoi ne pas lui faire de nouveau un polo dedans je vais voir avec lui si ça lui plaît ou pas et s'il en veut pas et bien écoutez je pense que je me ferai soit une robe tube dedans pour l'hiver le truc trop confort soit une jupe longue aussi un peu moulante comme ça ensuite on passe à drisson stoffen et là j'ai un petit peu craqué mon slip en premier on a ce lin viscose marron foncé voilà il ya un peu plus comme ça que comme ça marron foncé de top qualité je trouve qu'ils ont vraiment amélioré la qualité de leur lin viscose chez les stefan qui va être parfait et je trouve qu'ils ne se froissent pas trop en plus il va être parfait pour faire une jupe mint j'avais hâte d'en refaire une et je pense que là pour cet automne ce sera absolument parfait avec une paire de bottes un petit haut blanc vous me connaissez j'aime vraiment travailler ces matières là j'en ai pris un mètre 20 pour faire la jupe mint ce sera largement assez et dessus j'aimerais poser certains des boutons que j'ai acheté pendant mes vacances pour donner un petit effet un peu travaillé probablement des boutons en métal là je verrai ça j'ai aussi pris 50 cm de ce tissu qui est un un velours côtelé en fait stretch oui beige c'est hyper doux je pense qu'il ya un peu de synthétique dedans je ne me souviens plus mais je vais prendre le risque d'en faire un tee shirt parce que je pense que ça ira super bien avec toutes mes jupes je vais faire un tee shirt je pense avec une encolure un peu comme ça j'hésitais à faire un col roulé mais si vraiment il ya du synthétique dedans je vais mourir donc je vais faire un tee shirt tout simple je verrai dans le métrage si j'ai de quoi faire des manches longues trois quarts courtes je ne sais pas encore ce qui est sûr c'est que j'utiliserai le patron du tee shirt briac comme d'habitude je pense que ça va super bien s'intégrer dans ma garde-robe j'ai hâte de faire des tenues automne hiver avec ça même en mettant une robe chasubles par dessus une petite jupe j'en sais rien ce sera super agréable à porter je pense ici c'est une fois de plus un lin viscose alors j'en ai pris que 50 cm ces couleurs un peu blanc beige et vert foncé des petites rayures comme ça alors ça c'est totalement pour faire des cadeaux de naissance je sais pas pourquoi ça m'était pensé aux enfants garçons filles pour le coup je vois très bien une petite robe là dedans récemment j'ai regardé les collections chez tartines et chocolat et il y a vraiment des trucs trop beaux pour les enfants ça m'a donné plein d'inspiration et je pense que ça c'est tout à fait le style donc je verrai bien pour qui ce sera mais je suis absolument certaine de l'utiliser et ça me donnait l'occasion voilà d'avoir des petits coupons en plus dans 50 cm on fait vraiment beaucoup de choses pour des enfants pour changer encore un lin viscose c'est lui si ces couleurs un petit peu khaki olive c'est je sais pas si vous voyez la bonne couleur en gros c'est un mélange de tout ça j'en ai un mètre cinquante je crois que j'en ai même plus que ça un mètre 60 un mètre 70 et ça va être pour faire la robe cartage de chez bélen dont j'ai le patron en gros c'est une très jolie robe à bretelles avec un petit peu de froncée ici je trouve que c'est vraiment charmant ça fait très cottage et je pense que ça ça va rendre hyper bien ça va être une robe très agréable à porter le lin viscose et je pense ma matière préférée donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre et très jolie fluidité qui ne se froisse pas trop encore une fois ce que je trouve surprenant mais c'est une bonne nouvelle voilà j'ai acheté encore ce même tissu mais en bleu c'est un très joli bleu jean un petit peu comme ça alors j'en ai pris un mètre et j'en ai reçu un mètre 60 alors merci l'isane stoven j'en demandais pas tant et ça tombe très bien parce que j'avais besoin de environ un mètre cinquante un mètre soixante de tissu pour un projet que je vais filmer bientôt et je pense que ce tissu sera parfait pour ce projet donc je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler bon promis c'est le dernier lin viscose de cette commande j'en ai pris du blanc j'en ai pris un mètre cinquante ou deux mètres je ne sais plus du blanc tout simple comme ça alors il n'est pas très transparent je trouve enfin c'est c'est gérable vous voyez et ça ça va être pour faire encore une fois pléthore de petits hauts blancs mais dans une matière un petit peu plus fluide que ce que j'utilise d'habitude c'est à dire du voile ou du de la toile de coton voilà parce que j'en utilise vraiment souvent et là je me suis dit que ce serait sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus léger qui blouse un peu plus vous voyez et j'ai envie de me faire plein de petits hauts blancs parce que c'est ce que je porte le plus et ça va avec toutes les jupes ou robes chasuble un peu plus bariolées on peut pas dire que je fais des choses bariolées tout est globalement dans des couleurs un peu terre un peu sableuse et unis mais des fois il ya des carreaux enfin que voulez vous on ne se refait pas c'est ma couleur préférée c'est mes vêtements préférés les petites blouses blanches j'ai envie de faire plein d'insertions de dentelles j'ai encore vu des top inspiration sur pinterest je suis surmotivée et voilà du lin viscose blanc ensuite nous avons ce jersey de viscose couleur saubon alors il est de super qualité de bien meilleure qualité que celui que j'avais pu acheter chez tissu.net une fois sur son tissu.net j'ai été déçue partout là il est vraiment comment vous dire il est donc il est plus extensible comme ça que comme ça et en fait il a une bonne tenue il n'est pas ultra liquide ultra fuyant j'ai l'impression qu'il se défend beaucoup moins et de base j'avais acheté ça parce que je voudrais me faire des débardeurs et les t-shirts à manches longues à mettre sous toutes les blouses blanches les petits vêtements comme ça que je porte en hiver parce qu'en gros ce que j'aime bien faire c'est porter un vêtement qui va avoir l'air d'être un petit peu léger même quand il fait froid pour avoir une silhouette un peu plus fluide un peu plus élégante un peu plus gracieuse tout ça que d'avoir des fois vraiment un gros pull il ya des jours j'ai envie d'être un petit peu habillé comme ça mais pour pouvoir porter ça en hiver même quand il fait très froid il faut avoir une machinerie de sous vêtements qui est bien pensé et en fait si vous portez un t-shirt à manches longues sous n'importe quoi en hiver et que c'est contre votre peau vous allez avoir naturellement plus chaud un petit peu comme ils le font avec damard voilà vous n'êtes pas obligé d'acheter des damard vous pouvez vous faire vous même des petits hauts comme ça près du corps et je m'étais dit si tu prends ça couleur new de beige clair ça fera pas de démarcation et on verra rien bon au résultat ce que j'ai reçu c'est un peu saumonné un peu trop d'ailleurs mais je pense que ça passera quand même je vais essayer donc je vais me faire des débardeurs un petit peu comme la robe que je porte là aujourd'hui pour les versions été éventuellement été automne et des t-shirts à manches longues et pour le coup je vais faire une grande encolure comme ça très dégagé pour voilà si j'ai décolleté qu'on ne les voit pas une fois de plus voilà à manches longues toujours en utilisant le patron du t-shirt briac comme base pour le t-shirt et dans le livre coudre le stretch il ya aussi un débardeur alors c'est je sais plus c'est gabriel ou rachel enfin voilà il ya un patron de débardeurs à fines brutelles comme ça que je vais utiliser pour pour les versions à bretelles ça c'est vraiment la couture un peu utilitaire qui sera pas super excitante à faire mais ça me permet de mieux exploiter les pièces sur lesquelles j'ai passé du temps et que j'ai envie de porter un peu plus souvent que juste quand la température idéale le permet et je termine avec une beauté de tissu qui est un peu dédié à celle qui serait restée sur leur faim en se disant non mais elle a encore acheté que des tissus unis il n'y a rien de fou là ce tissu est pour vous j'ai acheté deux mètres cinquante je crois deux mètres trente deux mètres cinquante de ceux alors c'est une espèce de mélange viscose polyester pour me faire une jupe demi-cercle voilà je le trouve magnifique j'adore l'aspect un petit peu vieillie des fleurs ces couleurs un peu bleuté vous remarquerez que j'ai vraiment intégré du bleu dans ma garde-robe je pense que là vous vous rendez bien compte du tomber de la fluidité du tissu vous voyez aussi qu'il ne se froisse pas du tout ça c'est grâce au polyester qui est contenu dedans oh je crois que vous êtes un peu tôt ce que j'aime c'est que cette jupe je vais sûrement pouvoir la porter dès maintenant et ensuite un peu plus tard dans les saisons il y a vraiment beaucoup de couleurs qui sont déjà présentes dans ma garde-robe je pourrais mettre ça avec tout un tas de petits hauts couleur beige même quelque chose de bleu de rose couleur un petit peu terracotta comme ça je trouve ça vraiment super joli et enfin j'ai fait un saut à la mercerie l'aiguillette donc la mercerie que nous avons ici à Calvi pour acheter deux mètres de watine en rouleau donc elle m'en a mis un peu plus parce que celle ci c'est pas celle que j'avais acheté la dernière fois elle est encore différente et des fois c'est un petit peu irrégulier en termes de densité de rembourrage donc elle m'en a mis un peu plus voilà c'est bien ça prend pas du tout place et ça c'est en vue de refaire des trousses matelassées vous savez celle de la chaîne youtube d'ateliers villa puisque je vais en offrir des copines en refaire peut-être une pour moi et aussi en vue de faire une gigoteuse une turbulette qui est issu d'un livre je vais vous montrer c'est ce livre là les intemporels pour bébé le tome 1 à l'intérieur vous avez un patron de turbulette comme ceci et en fait voilà une de mes très proches amies qui est enceinte ma copine solenne elle m'a demandé voilà elle m'avait dit l'autre jour il faudrait que j'achète une turbulette machin et tout je dis attends mais moi j'ai un patron je vais t'en faire une et tout donc on a discuté un petit peu des couleurs qu'elle aimait bien et j'ai acheté du coup un petit tissu très joli un petit peu imprimé comme ça dans des tons de c'est quoi c'est un petit peu terracotta et vert alors je sais pas si vous verrez bien mais elle m'a dit qu'en gros elle aimait beaucoup la couleur vert de gris alors je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est entre le olive et le gris vraiment couleur vert de gris et si j'ai des chutes de mon tissu un petit peu vert de gris que je vous ai montré tout à l'heure je les utiliserais aussi pour pour ce projet et je voudrais matelasser tout ça à faire quelque chose d'assez joli donc solenne voilà désolé ça te spoil un petit peu mais je voulais montrer ça à tout le monde voilà j'en ai fini avec mon haul je crois que là je suis refaite en termes de tissu pour les prochains mois plus voilà ce que j'avais déjà et ce qu'il me reste à coudre j'espère que ça vous aura plu j'essaierai de vous mettre un maximum de liens pour vous rediriger vers ces différents tissus en barre d'infos s'ils n'y sont pas assez que je ne l'ai pas retrouvé ou qu'il est en rupture de stock n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos ou votre tissu préféré de cette commande si vous aussi vous avez peut-être un petit peu craqué pendant les soldes globalement je pense que j'ai fait des bonnes affaires pour mes tissus et je suis contente d'avoir acheté au final la bonne mercerie chez la scolle parce que si vous cousez quelque chose sur lequel vous passez du temps et qu'au final c'est la mercerie qui vous fait défaut ou le fil casse ou le bouton s'en va enfin c'est rien voilà je sais pas moi en tout cas ça me rassure et c'est très bien comme ça je vous donne rendez vous dans dix jours pour une prochaine vidéo qui sera un bilan couture d'ici là prenez soin de vous ciao ciao